Alors, les rencontres transmusicales, qu'est-ce que c'est ? On va fêter le 30e anniversaire tout prochainement en décembre. Les transmusicales naissent en 1978. Bien vu. Alors là, quel calcul. 30e édition, tu vois. Trop bien. 2009, 79, enfin bref. C'est à l'initiative de l'association Renes qui s'appelait Thérapin, qui est devenue aujourd'hui ATM. Donc Thérapin, c'était en hommage à un morceau de Cid Barrette. Ex-Pinny Floyd, bien sûr, un morceau un peu barré. À sa tête, deux personnes qui sont toujours en poste. Merci, merci Cédric. Actuellement, le fameux Jean-Louis Brossard, qui s'occupe de la direction artistique du festival. On peut aussi compter Béatrice Massé, qui s'occupe de tout ce qui est de la partie de production. Donc c'était au départ une asso étudiante. Donc ils ont galéré au départ en 79. Donc des petits concerts à la Salle de la Cité, salle mythique. Je ne sais pas si vous connaissez la Solacité à Rennes. Ouais. Donc ils ont galéré bien au départ. Et puis ça a émergé d'un coup, en même temps que la vie, il faut dire, parce que Rennes a émergé un peu près dans les mêmes années au niveau économique, population et surtout étudiantine. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est les Transmusicales ? C'est une programmation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, dans le sens où ils sont vraiment... Ils programment des choses émergentes. Mais quand je dis émergentes, ça va des îles féroées, ça va de la Lituanie. On peut retrouver des groupes après... Il n'y a même pas de buzz, quoi. On pourrait parler de la presse spécialisée, comme le Magic ou les Arock. Il y a des groupes qui ne sont pas du tout dedans, quoi. Voilà. Donc ils ont découvert, pour la première fois en France, à jouer Ben Harper, Bjork, Nirvana, Nirvana en 91. Enfin, imaginez-vous, Lenny Kravitz, Garbage en 95, grande période. Sont révélés au public Etienne Dao, Arnaud. Etienne Dao, il est un peu de là-bas. Etienne Dao, oui, un petit peu. Et un petit peu René. Un petit peu René, oui, c'est vrai. Moi, j'ai le souvenir quand même d'une vraie, vraie rencontre. C'était l'année dernière, c'était Ketnash. Ketnash, tout à fait, l'anglaise Ketnash. Qui a été découverte l'année dernière en France. Exactement, et qui a pété dans les charts après avec un vieux tube. Donc tu parles d'Angleterre, tu parles de découvertes, de tout ça. Moi, je vais évoquer des petites découvertes de cette 30e édition. On va commencer par White Rabbits. Ok. Ok ? Ok. Allez, balance, Jess. Balance. Alors là, il faut mettre du son. Alors là, on écoute Kids on my shoulder. Alors, White Rabbits, c'est un sextet qui est basé à Brooklyn, donc à New York. Donc, il propose une pop débridée, un peu grandiloquente, qui a une spécificité, spécificité, pardon, de batteur. Donc, une rythmique de dingue, une rythmique en béton. Moi, j'aime bien, j'aime bien quand il y a deux batteurs. Voilà, je me doute. C'est à voir absolument en live, à ne pas rater. Donc, l'album est déjà sorti en mai 2007 aux Etats-Unis. Pas connu en France, aucun papier, très peu de choses sur Internet. Donc, ça se tient cette année. Voilà. White Rabbits avec Kids on my shoulder. On passe à mon petit coup de cœur de l'année. Et j'espère qu'on va parler de lui encore et encore. C'est Esser. Alors, Esser, c'est un petit de son prénom Ben. C'est un petit jeune de 20 ans de Londres. Kat Nash, My Skinner de The Streets, etc. C'est proche de cette scène-là. Adèle. Voilà, des choses qui... Adèle, 19 ans, Adèle. Exactement. Donc, voilà, il balance des singles sexy, dansant, une pop novateur. Donc, ça nous fait penser à du bec. Donc, une maturité dans le son et surtout un refrain qui tue. On écoute un... On écoute. Yeah. Alors, attends, notre spécialiste rock'n'roll, là, on est quand même un petit peu dans l'électropop. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bernie, de tout ça, de ce qu'on écoute en ce moment-là ? Je pense que c'est l'évolution naturelle du rock. Mais ça manque un petit peu de punch par rapport à ce que je présente. Moi, je préfère des trucs un peu plus musclés, mais bon... Ouais, il manque un petit peu. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Pas de problème. Moi, je suis pour l'apaisement des foyers, donc il n'y a pas de soucis. Donc, on retrouvera pour cette édition, bien sûr, Yann Thiersen, qui fait un projet avec notamment des artistes des îles Féroé. J'en reparle encore. Sébastien, Birdie Nanam, The Shoes, Autocrats, mais aussi Diplo, etc., etc., etc. Juste pour finir, il existe un festival dans le festival qui s'appelle Les Bars en Trance et qui devient un festival maintenant de plus en plus de grande qualité. Et on pourra retrouver les Molises, quand même bravo, local, dans le bar mythique de Rennes. Je pense que Jess et moi, il faudra qu'on y aille, quoi. Au 1929, rue de la Soif, vous savez la rue de la Soif ? La fameuse rue de la Soif. Enfin, qui n'est pas si fameuse comme ça, quand on la connaît très bien. Mais en tous les cas, voilà. Donc, plein de bonnes choses. Bonne émulation. Donc, si vous voulez, c'est The Place to Be. Donc, toi, le 4, 5, 6 décembre, tu seras où ? Bah, écoute, moi, je ne serai pas à Amiens, c'est sûr. Je serai en train de zoner dans les rues Riennaises ou sur le festival. Pour finir, ces 70 concerts, c'est énorme, quoi. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Voilà, tout simplement, et il faut y aller. Rendez-vous à Rennes. Eh bien, merci beaucoup, Johan. C'était Johan pour sa chronique sur les trances musicales, s'il vous plaît.